Bonjour à tous et bienvenue dans RPG Maker Alliance. Dans le premier épisode, on avait donc appris quelques bases de RPG Maker, c'est-à-dire comment faire une carte, puis comment faire une petite mise en scène avec les événements, et puis comment faire des combats. Je vous remercie d'ailleurs pour le chaleureux accueil que vous avez fait au premier épisode, ça m'avait très plaisir de vous retrouver après toutes ces années. Alors, là ce qu'on va faire, comme j'avais promis la dernière fois, c'est une grotte avec des combats et un début d'énigme, pour que vous appreniez à faire tes énigmes avec des leviers, des portes qui s'ouvrent et tout ça. Donc on va faire une nouvelle carte, ici on fait clic droit, et nouvelle. Je vais l'appeler grotte, et le tileset, je vais mettre donjon. Le tileset, souvenez-vous, c'est en fait cet espace-là, tout ce qu'on a à disposition pour dessiner notre carte. En largeur et hauteur, je vais agrandir un peu, histoire d'avoir de la marge. Voilà. Ok. Et maintenant je vais dézoomer un peu, histoire d'avoir la place de dessiner. Ici, mon objectif, c'est d'avoir une grotte assez simple, linéaire, c'est-à-dire on a une petite salle au début, puis un couloir, puis deux salles à la fin, c'est-à-dire qu'on va avoir une porte pour continuer le donjon, sauf qu'elle sera fermée par un mécanisme que le joueur va devoir activer. Alors je vais ajouter deux, trois détails, c'est-à-dire le trou de la porte, puis on va rajouter la porte par-dessus après, et puis peut-être un peu de lumière ici, pour bien montrer qu'on vient de l'extérieur. D'ailleurs, vous avez pu voir que RPG Maker génère des ombres automatiquement sur les côtés là. C'est quelque chose que je n'aime pas trop, notamment ici, vu qu'il n'y a pas de source de lumière dans cette grotte qui vient de la gauche, qu'on ait des ombres comme ceci, ça ne me paraît pas du tout logique. Donc vous prenez cet outil noir, et en fait vous pouvez peindre des ombres avec. Et donc il vous suffit de peindre par-dessus les ombres qui existent actuellement, pour les enlever. C'est un peu fastidieux, il y a des méthodes sinon automatiques pour enlever ces ombres là, avec des scripts, mais c'est un peu complexe, donc dans un premier temps on va faire comme ça. Maintenant que je suis plutôt content de ma grotte, il faut que je laisse le joueur y entrer. En fait il faut que je fasse le lien entre cette carte, et cette carte ici. Donc ce que je vais faire, c'est passer dans la couche d'événements, et à l'entrée de la grotte, je vais faire un clic droit, et ici création d'événements rapides. En fait c'est une liste d'événements que vous auriez pu faire vous-même à la main, mais que le jeu fait pour vous ici en un clic. C'est-à-dire que vous pouvez créer une porte, ou un trésor avec un objet dedans, ou encore ici transfert, et bien c'est faire le lien d'une carte à une autre. Donc là je vais faire transfert, et là vous devez dire où est-ce que ça va vous amener. Donc nous on va choisir grotte, et je vais me mettre en bas, là. Ok. Ici vous pouvez choisir en fait dans quelle direction le joueur sera en train de regarder lorsqu'il sera arrivé. Vous pouvez laisser retenir, c'est l'option par défaut, qui marche très bien, et faire ok. Donc maintenant vous voyez, on a un événement. Si vous voulez vous pouvez l'examiner, et voir que ce que ça fait en fait c'est jouer un effet sonore, et puis transférer le joueur dans grotte. On va voir ça en action. Je vais mettre ma position de départ ici, pour aller plus vite. Voilà, vous voyez on a le son qui s'est joué, vous pourriez l'enlever si vous n'aimez pas le son, il suffit d'aller dans l'événement qui a été créé, et d'enlever la ligne où il joue le son. Et puis on est dans la grotte, donc, ce que je voulais faire pour la suite, c'est créer des combats aléatoires. Puisque vous savez que dans les bons vieux RPG à l'ancienne, quand on marche, on tombe sur des combats au hasard. Alors ce qu'on va faire c'est d'abord créer un ennemi. Vous voyez on va aller dans ennemi. Et on va, comme la dernière fois, on va prendre un ennemi qu'on a déjà fait, et puis changer les caractéristiques, comme ça ça ira plus vite. Ce qu'on va faire c'est prendre l'orque ici, et le transformer en une chauve-souris. Ça pourrait être pas mal. Alors il n'y a plus qu'à la trouver par contre. Bat, voilà. On va l'appeler chauve-souris. Et on va lui mettre pas beaucoup de PV, parce qu'on va faire en sorte qu'elles attaquent en groupe. Attaques, on va booster un peu, parce que je me souviens que c'était pas très fort avec Lionel et Francine. Voilà. Donc pour l'instant ça ira. Et ce qu'on va faire c'est créer des troupes. Alors on va créer une troupe avec une seule chauve-souris. Hop. On va créer une autre troupe avec deux chauve-souris. Comme ça. Et ensuite on va créer une troisième troupe avec trois chauve-souris. Par contre là il n'y a plus de place, donc il faut faire changement max. Vous mettez à 5. Et là vous avez créé un espace. Donc on peut créer une autre troupe, voilà, avec nous de nos chauve-souris. Et maintenant, on va faire en sorte qu'elles apparaissent aléatoirement sur cette grotte. Donc vous faites clic droit sur votre carte. Éditer. Et ici c'est rencontre. En fait c'est la liste des troupes qui vont apparaître dans cette carte. Donc vous double cliquez. Et là vous mettez tous les groupes que vous voulez. Chauve-souris. Chauve-souris 2. Chauve-souris 3. Là quand il y a écrit poids, 5, c'est juste une erreur de traduction, poids. Mais en gros c'est de la même façon que les sorts. Vous vous souvenez dans l'épisode précédent, on spécifie un chiffre pour savoir à quelle fréquence un sort allait être joué par rapport à un autre sur les ennemis. Et bien là c'est pareil, c'est à quelle fréquence un combat va apparaître par rapport aux autres. Si vous préférez qu'il y ait des chauve-souris x2 qui apparaissent plus souvent, on peut mettre à 7 par exemple. Pour avoir un petit peu plus de chance. Maintenant ce que vous pouvez spécifier c'est ici. Pas rencontre. Là c'est à 30. En fait c'est le nombre de pas que vous devez faire en moyenne pour qu'un combat arrive. Ici je vais mettre 15. Bien sûr il y a de la variation. Ce ne sera pas toujours 15 papilles. Mais ça vous donne une idée de la fréquence. Et enfin on va mettre un fond de combat comme la dernière fois. Vous cochez spécifier lutte. Et en fait ici on va choisir un premier plan. Ok j'ai fait mon choix. Et maintenant on est paré. On n'a plus qu'à aller essayer. On va voir ce que ça donne. Alors en marchant un peu on devrait tomber sur un combat. Ok on a notre combat. Et donc voilà vous savez maintenant faire des combats aléatoires dans vos donjons. Vous avez vu que c'était plutôt simple finalement. Maintenant je vais pouvoir m'attarder sur le deuxième aspect des donjons. Que je voulais aborder aujourd'hui. C'est celui des énigmes. Là ce que je voudrais faire en fait c'est qu'on ait une porte ici. Mais qu'elle soit fermée. Et pour l'ouvrir il faut actionner un levier qui serait ici. Ça va vous apprendre le concept des interrupteurs dans RPG Maker. Un concept qui est très important pour faire tout ce qui est énigmes. Alors je vais fermer. Et on va créer notre porte pour commencer. On va lui donner... Voyons voir. Voilà. Cette apparence. Et je vais l'appeler porte. Puis on va créer notre levier ici. Je vais l'appeler levier. Et voyons voir. Là. Voilà je vais prendre celui-là. Ok. Et donc maintenant, avant de programmer le système, il faut visualiser un petit peu comment ça va fonctionner. Dans notre grotte, on a ces deux événements. Le levier et la porte. La porte peut avoir deux états différents. Ouvert et fermé. De la même façon, le levier peut avoir deux états. Soit pas enclenché, soit enclenché. Et lorsque le joueur ira actionner le levier, il faudra que RPG Maker dise à la porte de passer au deuxième état. à l'état ouvert. Pour cela, on va utiliser les interrupteurs. C'est donc un concept de programmation. Un interrupteur, c'est un truc que vous pouvez mettre sur soit ON, soit OFF. Quand l'interrupteur sera sur ON, la porte passera au deuxième état. Pour que vous compreniez bien, rien ne vaut la pratique je pense. Donc on va aller dans notre levier. Et donc, lorsque le joueur va l'actionner, on doit mettre l'interrupteur sur ON. Ce qu'on va faire tout de suite. Vous voyez ici, on a contrôlé les interrupteurs. Et on va donner un nom à notre interrupteur pour plus de clarté. Ici, vous voyez, vous pouvez mettre ENIGME. OK. Et donc, on le met sur ON. Maintenant, souvenez-vous de quelle est l'utilité de cet interrupteur. C'est en fait, faire passer le levier et la porte à leur deuxième état. Pour la porte, c'est ouvert et pour le levier, c'est l'état actionné. Donc, on va créer ce deuxième état. Ici, vous voyez qu'il y a l'onglet 1. Et en fait, on peut faire une nouvelle page. Maintenant, on est sur l'onglet 2 pour deuxième état. Ce qu'on va faire, c'est une apparence de levier qui est actionné. Seulement, il faut qu'on définisse à quelles conditions ce levier va arriver à ce deuxième état. Ici, vous pouvez voir conditions de la page. Donc, on coche interrupteur et on a l'interrupteur ENIGME. En résumé, le jeu commence à la page 1. C'est-à-dire, l'interrupteur n'est pas actionné. Et il ne passera à la page 2 que si l'interrupteur 1, ENIGME, est activé. Donc, on fait OK. Et maintenant, on va créer le deuxième état de la porte. On a donc l'état 1 fermé qui marche très bien. Et on va faire une nouvelle page. On va laisser l'apparence vierge parce que lorsque la porte sera ouverte, elle sera transparente. Et en condition, on va mettre interrupteur 1. Si on fait OK et qu'on teste le jeu. Je vais me mettre en position de départ ici pour aller plus vite. Vous voyez que la porte, on ne peut rien faire. Mais si on active le levier, le levier comme la porte passe à leur deuxième état. Oui, évidemment, il y a un combat. Je pense que je vais les enlever. Histoire de bien pouvoir tester les ENIGME sans souci. Maintenant, on peut faire 2-3 choses, je pense, pour améliorer un petit peu le feeling de cette ENIGME. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre un son lorsqu'on actionne le levier. Et on pourrait animer l'ouverture de la porte. Regardez ça. On va aller dans le levier. Ici, je vais ajouter un effet sonore. C'est dans la deuxième page. Ici, vous voyez une section audio et vidéo. Et en fait, il y a plusieurs boutons parce qu'il y a plein de types de sons possibles. On va y revenir en détail plus tard. Mais en gros, BGM, c'est Background Music. C'est musique de fond. Là, c'est Background Sound. Donc, c'est les effets sonores de fond. Le bruit d'une rivière ou d'une cascade, par exemple. Là, on a Musical Effect. C'est des effets musicaux de victoire, par exemple, lorsqu'il y a une fanfare. C'est des musiques courtes de 10 secondes, en gros. Et là, on a Sound Effect. Donc, c'est les effets sonores. C'est ce qui nous intéresse ici. On va chercher Switch. Donc, on en a plusieurs. Et je pense que c'est celui-là qui me convient le plus. Donc, je vais faire OK. Et maintenant, la dernière chose à faire, c'était animer le levier qui s'enclenche et animer la porte. On va commencer par animer la porte. Si on sort d'ici, vous voyez, avant, on passait de la porte est complètement fermée à la porte est complètement ouverte. C'était un peu brutal, pas très réaliste. Si on examine l'image de porte, on voit pourtant qu'on a la possibilité d'avoir la porte qui s'élève vers le plafond pour avoir une transition un petit peu plus agréable. Alors, comment la jouer ? En fait, vous voyez que c'est comme un personnage. Si on reprend les personnages, vous voyez, on a d'abord regarde vers le bas, puis regarde vers la gauche, puis regarde vers la droite, puis vers le haut. Donc, nous, si on veut créer une animation de porte, on doit dire à RPG Maker, regarde vers la gauche, on passe ici, tu attends un petit peu, puis tu regardes vers la droite, on passe à cette image, puis tu attends un petit peu, et tu regardes vers le haut, on passe à cette image où il n'y a plus rien. On va faire ça tout de suite, mais on va faire ça dans le levier. Donc, maintenant qu'on est ici, on va créer donc une commande pour régler la trajectoire de la porte. On va lui dire de se tourner vers la gauche, puis on va attendre un petit peu. Ici, vous voyez, attendre. Il vous demande combien d'images il doit attendre. Vous savez que dans les jeux, en général, on est à 60 images par seconde, c'est marqué ici. Donc, on va attendre une fraction de seconde. Disons qu'on va mettre 3 images. On verra, après on ajustera si ça ne nous convient pas. Une fois que tu as attendu un peu, tu tournes à droite. Ici, on va attendre 3 images. Et donc après, tu as fini, tu peux regarder en haut. Ça paraît alambiqué dit comme ça, non ? Mais ça va marcher, vous allez voir. C'est quand même un petit peu mieux que tout à l'heure avec l'effet sonore et puis la porte qui se lève. C'est pas mal du tout. Pour vous entraîner un peu plus, vous pouvez améliorer encore un peu l'animation en animant également le levier et en ajoutant un effet sonore à la porte, ce qui pourrait donner quelque chose comme ça. Et vous pouviez aussi, pour vous entraîner sur le système des interrupteurs, faire en sorte que le joueur puisse de nouveau interagir avec le levier, ce qui désactiverait l'interrupteur et donc ferait retomber la porte, de cette façon. Si vous voulez tenter le coup, j'ai quand même un conseil à vous donner. Vous ne pourrez pas animer la porte qui redescend si vous ne retournez pas dans l'événement et que vous allez dans la deuxième page parce qu'en fait, quand elle est ouverte, là, elle n'a vraiment pas d'apparence. Vous voyez, aucun. Donc évidemment, il n'y aura rien à animer. Donc ce que vous devez faire, c'est la mettre en position de porte vide. Et là, forcément, vous allez pouvoir l'animer parce que vous êtes sur la bonne planche. Maintenant que c'est fait, normalement, vous devriez pouvoir y arriver. Vous avez tous les outils en main. Si jamais vous bloquez, je vais mettre une aide dans la description de la vidéo, mais je vous conseille d'essayer de faire tout seul, voir si vous y arrivez. Une fois que vous l'aurez fait, je pense que vous serez bien rodé pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire une énigme similaire, mais avec trois interrupteurs. Alors, on va créer une nouvelle carte, rapidement. Dans cette petite salle, on va avoir une énigme différente. Donc on aura toujours une porte, sauf que pour l'ouvrir, il faudra activer trois interrupteurs dans un sens précis. Bien entendu, pour faire une bonne énigme, il faudrait que vous les disséminiez un petit peu partout dans votre donjon et que vous donniez des indices sur la séquence à faire et tout ça. Moi, je vais faire un truc très simple, des interrupteurs de gauche à droite. Comme ça, ce sera très clair pour le tutoriel. Alors, on va créer un premier interrupteur qu'on va mettre ici. Je vais l'appeler premier levier. Et puis, ce que je vais faire, c'est simplement le copier et le renommer à chaque fois. Deuxième levier. Et troisième levier. Ok. Notre premier levier, c'est le plus simple. On ne peut pas se tromper, en fait. Il y a juste à faire un son, à faire une animation pour le baisser. Puis, on passera à sa deuxième phase où il sera activé. Donc, on va faire ça rapidement. C'est comme avant. On joue un son qui est par là. Switch. On va déplacer l'événement. Maintenant, cet événement, on va le faire tourner à gauche, attendre un peu, tourner à droite, attendre un peu, puis tourner vers le haut. Et ensuite, on va activer l'interrupteur. On va donc avoir trois interrupteurs ici. Je vais les nommer tous. Et on va activer le premier levier. On. Ok. Maintenant, c'est-à-dire qu'on pourra avoir une deuxième phase. Pour ce levier, il sera baissé. En condition, on met que le premier levier est activé. Et maintenant, on ne pourra plus y toucher, celui-là. On ne peut plus le remonter nous-mêmes. On ne met aucune action ici. Pas besoin. Ok. Maintenant, c'est le deuxième levier qui va être intéressant. En fait, son comportement, ça va être que si le joueur le baisse, mais que le premier levier n'a pas été baissé, il se remonte tout seul. Par contre, si le premier levier était activé, eh bien, il reste en bas. Donc, pour l'instant, ça commence comme l'autre. C'est-à-dire qu'on va jouer un son et puis régler la trajectoire de mouvement. Mais maintenant, il va falloir vérifier si le premier levier est activé. Et donc, pour cela, on va utiliser les conditions. C'est la nouvelle chose que je voulais vous apprendre avec cet énigme. On va ici. Et puis, on doit avoir branches conditionnelles. Ici, en fait, on peut vérifier nombre de choses. Si un interrupteur est activé ou encore si le personnage Harold est dans le groupe. Voyons, on peut vérifier plein de choses. Ça vous permet simplement de faire des branches conditionnelles. Donc, nous, on va vérifier que le premier levier est activé. On fait OK. Et dans ce cas-là, on veut garder le levier baissé. Donc, on va activer l'interrupteur deuxième levier. Et on va lui créer une deuxième phase. Avec l'apparence d'interrupteur baissé. Et en condition deuxième levier. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe quand le joueur a fait la séquence dans l'ordre. Mais qu'est-ce qui se passe si le premier levier était en fait off ? Il va falloir remonter ce levier-ci. Donc, on retourne dans notre condition. Et ici, vous voyez qu'en fait, on pouvait cocher créer une autre branche. Si vous faites OK, vous avez autre. En fait, ici, vous inscrivez ce qui se passe si le premier levier était off. Si la condition n'était pas remplie. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est une trajectoire de mouvement. Où on remonte cet événement. Donc, je vais faire l'animation dans le sens inverse. Comme ceci. Et je ne vais pas oublier d'ajouter le son aussi. Je vais le copier d'ici et le coller. Et maintenant, il va simplement se remonter. On va faire un essai. Pour voir si ça marche bien. Le premier levier fonctionne. Et le deuxième levier aussi. Par contre, si je redémarre le jeu et que j'active le deuxième levier, il remonte automatiquement. Bon là, ce n'est pas très gracieux. Il faudrait peut-être mettre un petit temps d'attente pour que ce soit plus joli. Je vais mettre par exemple ici un attendre. Disons 10 frames. Comme ça, l'animation va se jouer ainsi. C'est déjà un poil plus gracieux. Après, vous voyez, à vous d'ajuster pour que ça corresponde à vos goûts. Maintenant, on n'a plus qu'à faire le troisième levier. Ça va être un petit peu le même principe. Dans ce troisième levier, on va donc jouer le son. Le truc va se baisser. Sauf que cette fois-ci, ce qu'on va vérifier, c'est que le deuxième levier est ON. Et non pas le premier levier. Donc, on retourne dans branche conditionnelle. Et on vérifie que le deuxième levier est bien activé. Et on crée une autre branche, bien sûr. Donc, si le deuxième levier est ON. On va activer l'interrupteur. Troisième levier. Pour qu'il reste baissé. On va mettre une nouvelle page. Hop. Avec l'apparence de levier baissé. Vous commencez à connaître. Et par contre, si le deuxième levier était en fait OFF. On va recréer la même séquence. C'est-à-dire, je vais attendre un petit peu pour l'animation. Je vais jouer le son. Qui est tout en bas. Là. Par ici. Et je vais faire remonter le levier. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque ? Eh bien, tout simplement la porte. On va la faire de ce pas. Je vais l'appeler porte. Et on va lui donner une apparence la même que tout à l'heure. Je l'aimais bien. Où elle est. C'est par ici. Voilà. Donc là, pour l'instant, on ne la touche pas. Et on va faire une nouvelle page. Où elle est ouverte. Avec en condition l'interrupteur troisième levier. Il ne faut donc pas oublier de faire l'animation d'ouverture de la porte ici. Au moment où on a détecté que toute la séquence était bonne. Donc au-dessus, là. Donc je vais régler la trajectoire mouvement de la porte. Et maintenant, vous connaissez. On fait ça. On attend un peu. Non, je ne vais pas mettre trois frames. Je vais mettre un petit peu plus. Pour que l'animation soit plus lente. Parce que la porte est lourde. Donc il faut que ça se retranscrive dans l'animation. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va tester tout ça. On peut voir que les interrupteurs ne marchent pas dans cet ordre. Par contre, si on fait ceci. Puis ceci. Et voilà. Ça marche. Donc vous avez une énigme déjà un petit peu plus complexe. Comme je vous le disais. Libre à vous après de mettre des indices un petit peu dans votre donjon. Et puis de débarpiller ça un peu partout. Vous pouvez faire pas mal de variantes avec ce système. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Je vous ai quand même mis un gros paquet d'informations là. Les interrupteurs, c'est un peu le truc à comprendre. Pour vous permettre ensuite de faire des jeux plus facilement. Et je préfère attendre que ça ait reposé un petit peu dans votre esprit. Avant d'enchaîner sur des applications un petit peu plus complexes de ces interrupteurs. Avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous annoncer que je vais organiser la première édition d'un nouvel événement. Qui va s'appeler RPG Maker Jam. En fait, ça aura lieu le week-end du vendredi 18 août. Donc la semaine prochaine si vous regardez la vidéo au moment où elle sort. Ce sera une game jam centrée sur RPG Maker. En fait, si vous ne connaissez pas le concept des game jams. C'est des événements qui durent généralement un week-end ou une période de temps donné. Dans lequel les gens ont un thème. Peut-être des contraintes aussi. Et ils font tous un jeu dans leur coin. Et ensuite, ils le publient. Et donc vous avez des dizaines, voire des centaines de jeux dans les game jams les plus célèbres. A jouer autour de ce thème là à la fin. J'annoncerai le thème le vendredi. Et puis après, vous pourrez faire votre jeu pendant le week-end. C'est ouvert à tous. Que vous soyez débutant. Ou que vous soyez un vieux de la vieille. Qui avait besoin d'une raison pour dépoussiérer votre RPG Maker. Pour avoir plus d'infos, il vous suffit d'aller sur le lien dans la description. Vous pourrez cliquer sur le bouton pour indiquer que vous souhaitez participer. Ça me permettra d'avoir une idée de combien de gens il y aura. Et comment organiser ce week-end là. A part ça, dans le prochain épisode des tutoriels, on va entrer dans la salle des coffres. Et donc il y aura une cinématique avec des tremblements, un boss et tout ça. Ce sera l'occasion de vous apprendre quelques nouvelles astuces de mise en scène. Et aussi de nouvelles techniques pour rendre vos combats intéressants. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit dans un prochain tutoriel. Et j'espère dans la game jam si vous participez. Allez, bye bye.